Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à l'interview, c'est la deuxième partie de l'interview du joueur du grenier. Comme vous pouvez le constater, ou comme vous pourrez le constater surtout, je ne serai pas habillée pareil là en intro que dans la vidéo React. C'est normal parce qu'en fait j'avais tourné la vidéo en une seule prise, sauf que le montage a pris beaucoup plus de temps que je le pensais, donc pour que vous puissiez avoir la vidéo dans les temps, j'ai décidé de la segmenter en deux parties. C'était beaucoup plus simple pour moi, sauf que je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'avais pas prévu vraiment le coup au cas où je sois obligée de la segmenter en deux parties et que je n'avais pas prévu de deuxième intro. Donc comme d'habitude, je le répète avant le visionnage, là il risque d'y avoir beaucoup de segmentation, beaucoup de découpage de la vidéo originale, mais c'est normal, je ne peux pas passer toute la vidéo en entier parce que je ne réagis pas forcément à chaque parole, à chaque phrase de ce qui est dit. Donc si vous voulez voir en totalité la vidéo sur laquelle on est en train de réagir, je vous invite à aller en barre d'infos, normalement j'ai mis le lien pour que vous puissiez voir la totalité de la vidéo. Autre chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est que le but de ces vidéos ce n'est pas de lyncher les personnes qui font les vidéos sur lesquelles je réagis, mais de vous permettre à vous de prendre du recul en fait sur ce qui peut être dit comme si on était ensemble en train de regarder la vidéo et que je vous apportais en fait, on va dire, une expertise sur ce qui est dit pour que vous, vous puissiez faire attention à ne pas forcément reproduire les mêmes erreurs par rapport à tout ce qu'on peut voir là sur la chaîne. Donc sans plus tarder, j'arrête mon introduction ici et je vous laisse avec la vidéo réag. Donc c'est parti. J'ai gardé le chocolat. Ah. J'ai gardé le chocolat quand même. Le chocolat, là ça je ne peux pas l'enlever le chocolat, ce n'est pas possible. Noir, blanc, lait ? Le lait, non pas blanc, non blanc c'est dégueulasse. Lait ou noir. Mais j'ai quand même gardé le chocolat. Après en fait je l'enlève par période. En fait quand je remonte un peu je l'enlève, quand ça va je le remets. Mais c'est le chocolat, c'est quand même, le chocolat c'est vraiment, j'aurais vraiment du mal à ne plus bouffer de chocolat. Mais ça, ça va. C'est comme les personnes qui me disent moi je suis accro au Nutella ou je suis accro au beurre de cacahuète et qui en fait se rendent compte au fur et à mesure de la prise en charge qu'il y a des fois en fait où elles ne touchent même pas au Nutella ou il y a des fois elles ne touchent même plus le beurre de cacahuète parce qu'en fait c'est tellement plus devenu une obsession. Elles ont tellement conscience en fait qu'elles ont le droit d'en manger quand elles en ont envie, dans les quantités qu'elles en ont envie, qu'elles en ont envie. qu'en fait parfois, ça va passer à la trappe. Elles vont complètement oublier qu'il y a ça dans leur placard ou elles vont complètement oublier d'en acheter parce qu'il n'y a pas d'envie en fait à l'horizon. Et je pense qu'honnêtement, c'est ce qui pourrait lui arriver s'il faisait la même chose. Je me suis mis dans un état d'esprit où j'essayais de trouver mon plaisir dans le renoncement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, chaque repas, mais vraiment chaque repas, ça, les fêtes de Noël, les anniversaires, chaque repas, chaque resto, tout le temps. Chaque fois que je réussissais à surpasser ou à rejeter un truc, je te jure, chaque fois que j'allais faire les courses, c'était une négociation avec moi-même. En fait, chaque fois que je passais dans des rayons, il y avait une partie de moi qui tendait le bras automatiquement et l'autre qui faisait non, mais vas-y. Et je te jure, des fois, je restais devant des paquets, je restais dans des rayons pendant une minute à essayer de négocier avec moi-même, à faire, vas-y, c'est bon, là, t'es bon, t'as fait des efforts, là, t'as quoi, une petite récompense, machin, etc. Et en fait, du coup, j'essayais de trouver mon plaisir dans le fait de renoncer et de réussir à... Tu vois, genre, quand on faisait un repas au resto, que tout le monde mangeait bien et que moi, j'étais en mode, non, c'est le régime, non, c'est le régime, le régime, pense au régime, pense au régime, pense à demain à la balance, pense à demain à la balance, que demain, si tu montes sur la balance et que tu auras pris du poids, demain, tu vas être dégoûté toute la journée. Si jamais ça vous arrive d'être dans une obsession comme ça, c'est que là, la restriction, elle a pris une part trop importante et que là, vous êtes dans le trouble du comportement alimentaire. Si vous arrivez à prendre du plaisir dans le fait de renoncer à manger certains types d'aliments ou certaines quantités d'aliments ou à certains moments de la journée, honnêtement, ça, c'est les pensées que peuvent avoir des personnes qui souffrent d'anorexie. Mais personnellement, voilà, je sais que ce genre de discours, pour moi, est alarmant. Bon, mais ça ne reste bien entendu que mon avis. Et c'était pas trop chiant pour ta femme ? Parce que tu dis que t'as fait ça pour elle. D'un autre côté, du coup, ça veut dire qu'à la maison, il n'y a plus trop de merde à bouffer. Et quand tu barres-toi avec, tu dois te retenir aussi. Alors, ce qui est délicat, c'est qu'en plus, du coup, la personne qui l'interview, j'ai l'impression qu'elle est... sans vouloir cautionner réellement le régime, parce que je pense qu'il a conscience que c'est quand même hyper restrictif. Mais quand il parle, justement, d'aliments qu'il évite de manger, il parle de merde. J'ai un peu un problème, en fait, avec ce type de... de mots qui définit ce type d'aliments, comme les cochonneries, les conneries, les... En fait, c'est des aliments. Bon, tout ça pour dire que je trouve que le terme est violent pour ce dont on est en train de parler, là. En fait, je me débrouillais pour acheter... Après, le resto, ça va. Parce que moi, je veux le resto, je peux y aller. J'aime bien les haricots, par exemple. Donc, je peux y aller, bouffer des haricots. Il y a des légumes que j'aime bien, quand même. Mais... Après, pour ma femme, ce qui s'est passé, c'est que juste j'achetais des trucs que moi, je n'aimais pas et qu'elle, elle aimait bien. Par exemple, les gâteaux. Je prenais des gâteaux au citron. Je déteste ça, comme ça. Moi, je vais les gâteaux au citron. Je ne vais pas les manger. Elle, elle les mange. Ben voilà. C'est ce que je faisais, en fait. Bonne technique. Ben voilà. Mais en fait, c'est comme ça que je faisais. Mais non, après, elle, évidemment, elle me soutenait. Mais après, encore une fois, elle ne m'avait rien demandé. C'est juste que quand j'étais lancé, en fait... Parce qu'au début, on ne vivait pas ensemble. Donc, tu sais... Donc, c'est quand on ne vivait pas ensemble. Du coup, forcément, je ne l'avais pas à la maison tout le temps. Donc, j'achetais le truc pour moi, essentiellement. C'est quand elle est passée à la maison. Donc, forcément, du coup, là, je faisais des courses pour deux. Et on prenait des trucs. J'essayais de prendre des choses qu'elle aimait. La question que je me pose, par exemple, là, c'est... Et est-ce que ça lui arrivait, des fois, à la compagne de ne pas terminer le paquet de gâteaux ou les aliments qu'il avait pris exprès pour elle ? Est-ce que ça lui arrivait, en fait, d'en avoir, à un certain moment donné, envie ? Pas envie en mode plaisir, mais envie en mode compulsion. C'est-à-dire d'avoir tellement une envie de manger qui devient obsessionnelle que même cet aliment qu'à la base, on n'aime pas, on a envie quand même de le manger parce que c'est plus fort que nous. Est-ce qu'il a eu ce genre d'envie ? Est-ce qu'il a succombé à ces envies-là ? Ça, c'est vraiment le genre de question que j'aurais bien aimé poser. Donc, pour la prochaine question, ça fait maintenant plusieurs années que tu t'es stabilisé. Du coup, vu que tu as atteint ton objectif et que tu as eu le temps de dresser un bilan, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de tous les jours depuis que tu as retrouvé un poids normal ? Alors, déjà, le truc, c'est que je ne suis pas stabilisé et je n'ai pas atteint mon objectif. My bad. Pour commencer, c'est que... En fait, le problème, c'est que mon régime, il ne s'est jamais arrêté, en fait. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une fin, en fait. Parce que comme j'ai forcément... Comme j'ai un corps de gros, d'ancien gros, même si tu veux, j'aurais toujours tendance à retenir... Je fais toujours attention, là, maintenant, à ce que je mange. Et là, même actuellement. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes. Parce que j'ai aussi des patientes qui m'ont parlé de cette vidéo et qui m'ont dit que c'était un crève-cœur pour elles par rapport, en fait, à la prise en charge qu'elles ont avec moi et de ce qu'elles ont appris avec moi. C'est pour ça, en fait, c'est les patientes qui m'ont vraiment poussée à réagir à cette vidéo pour qu'ils puissent aussi prendre peut-être conscience de certaines choses. Vu que la vidéo, quand même, est publique et a été regardée par pas mal de personnes, je me doute qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont peut-être dit qu'ils avaient fait la même chose. Et c'est aussi pour que ces personnes-là puissent voir qu'en fait, ce n'est pas la meilleure solution que d'aller dans ce qu'il est en train de vivre là. Moi, ça me fait mal pour lui, en fait, d'entendre tout ça. Parce que là, je suis remonté. Je suis descendu à 80. Alors, je ne dis pas à 80, j'étais peut-être un peu bas. Mais là, maintenant, je suis remonté, je suis à 94. 94, je trouve que je suis trop haut. J'aimerais bien redescendre à 90. Je trouve entre 85 et 90, pour moi, je trouve que ça serait l'idéal. Là, moi, tout ce que j'ai à perdre, en fait, le problème, c'est que je crois que c'est mon coach à la salle qui m'avait dit, tu reprends direct là où tu l'as perdu le plus vite. C'est ça ? Et du coup, en fait, moi, là où je reprends le plus vite, c'est là et là. C'est le ventre et la poitrine. La petite note qui est marquée en dessous, comme quoi on reprend vite parce que les cellules graisseuses, elles ne meurent pas, elles se vident juste. Il faut les imaginer comme des sacs plastiques qu'on peut vider et écraser, mais qui restent là. C'est exactement ça. Je confirme totalement là ce qu'il y a de marqué en bas de la vidéo. Je ne suis même pas sûr que, comme tu dis, qu'on puisse vraiment se stabiliser quand on est un ancien groupe. Pour moi, il n'y a pas de faim, en fait. En fait, avoir une bonne alimentation, c'est là-dessus que tu n'as pas de faim. Parce que les gens, ils ont tendance à trouver normal le fait de manger n'importe quoi, de grignoter, etc. Là, il y a marqué par principe, une bonne hygiène de vie, c'est quelque chose d'intemporel. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. Il faut aussi savoir vivre. Cette phrase, je pense que vous l'avez entendue, je pense, un milliard de fois. Il n'y a pas d'histoire de plaisir de temps en temps. C'est comme, des fois, ce que je peux entendre, 80% sain, 20% trash. En fait, on peut se faire plaisir quand on en a envie. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot « bonne hygiène de vie ». Tout dépend de ce qu'on met derrière le terme « plaisir ». Enfin, on peut se faire plaisir avec des aliments caloriques. On peut se faire plaisir aussi avec des aliments qui sont moins caloriques. Mais dans tous les cas, ce n'est pas les aliments, en fait, qui vont changer quelque chose à la prise ou à la perte de poids. Ce qui est normal, c'est d'avoir une diète qui est équilibrée comme celle que tu as actuellement. Et encore, toi, vu que tu es un ancien gros, tu as des facilités à reprendre. Donc là, tu es sur un truc, je ne sais pas combien de calories tu es aujourd'hui. Je ne saurais pas te dire, mais je fais attention. Là, en ce moment, je suis sur un truc à base de poulet et de légumes. Après, le risque, c'est aussi qu'il y ait des carottes. Parce que je ne mange quasiment plus de glucides. J'ai quasiment supprimé les glucides de mon alimentation. Après, les glucides, ce n'est pas forcément le plus central. Ce qui marche bien avec les anciens nobels, c'est ce qui est cétogène, la diète cétogène. Les glucides sont importants pour la simple et bonne raison que le cerveau et les globules rouges sont glucodépendants. C'est-à-dire que cette partie de nos corps, cette partie de nos organismes, n'a besoin que de glucose pour fonctionner. Donc, forcément, si on n'apporte pas de glucides, ils ne peuvent pas réellement avoir ce qu'ils souhaitent. Donc, l'organisme, le corps est obligé de procéder à des transformations de nutriments pour pouvoir apporter les nutriments dont le corps va avoir besoin. Je suis d'accord avec le fait que le JDG dise qu'il peut y avoir des carences. En effet, parce que là, d'une, il est hors restriction depuis moult temps et en plus de ça, ils ne s'écoutent pas du tout. Et ça me semble compliqué, en fait, d'être en bonne santé physique et psychologique malgré la perte de poids quand on est dans ce genre de restrictions. Avec beaucoup de graisse et de protéines et très peu de glucides. C'est ce que je fais. Je mange beaucoup de poulet. Par contre, ça, vraiment, le poulet, je suis composé à 60% de poulet. Vous avez vu la quantité de poulet blanc, enfin de blanc de poulet que je mange. C'est vraiment... Je pense que je suis deux tiers poulet à peu près. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de faim. Il n'y aura jamais de faim réellement dans mon régime. Mon objectif, c'est juste... Soyons fous. J'aimerais bien un jour connaître l'apparence de mes pectoraux. Parce que j'en ai jamais eu. Je ne les ai jamais vus. Même mes abdos, je ne les ai jamais vus. Ils ont toujours été enfouis sous 30 cm de graisse. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Mais ça reste... Je ne les ai jamais vus. C'est pareil. Mais de toute façon, j'ai tellement de gras et tellement de peau maintenant que si je voulais vraiment avoir des formes dessinées comme Toita, genre, il me faudrait le corps de Schwarzenegger. Il faudrait que je fasse tellement de... Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, ça viendra avec le temps. C'est juste qu'on est dans un boulot qui, forcément, on a beaucoup de boulot. On a peu de temps libre. Donc, forcément, quand je vais à la salle, ça veut dire que je ne bosse pas. Donc, c'est toujours compliqué à joindre le boulot. C'est pour ça que pendant 6 mois, j'ai arrêté. De toute façon, j'ai enchaîné plusieurs trucs qui m'ont empêché d'aller à la salle. Plus derrière le travail, plus plein de choses. Ce qui fait que... Au moment où j'ai fait « Bon, ça y est, je peux retourner à la salle. » « Ah ! J'ai tout perdu ! » « Bon, allez, on repart de zéro. » Je pense que par rapport à ce qu'il vient de dire, là, par rapport au travail, du fait de la charge de travail, je peux totalement comprendre. Et ça peut notamment expliquer les fortes envies émotionnelles qu'ont pu être là, dont il parlait, en fait, au tout début, par rapport au grignotage. Et je pense, après, je ne suis pas dans sa vie, mais je pense que si ça vous arrive, ce serait bien de pouvoir vous octroyer du temps pour vous dans la journée. Que ce soit en pause, au travail, entre les rendez-vous, peu importe, essayez de prendre du temps pour vous. En fait, la priorité, c'est vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez vieux et que vous serez passé à côté de votre vie, en fait, il n'y a personne qui sera là en train de vous applaudir et de vous dire « Ah, t'as bien travaillé. » J'ai bien travaillé, mais en attendant, je me suis pourri la santé au taf, la santé physique, la santé mentale. Ça va dépendre, en fait, de ce que vous faites comme travail. Mais s'il y a réellement une chose que j'ai appris grâce aux personnes, aux adultes de mon entourage, que ce soit ma mère, mon père, mes oncles, les tantes, est-ce qu'il y a réellement intérêt à travailler autant pour finalement, en fait, en pâtir d'un point de vue psychologique et d'un point de vue santé physique ? Non, voilà. Après, c'est mon choix. Mais je pense que c'est important que vous puissiez vous poser les bonnes questions aussi. Dans le JDG, sur les jeux de sport, tu disais « Ne pas aimer le sport ». Je ne sais pas si c'était de l'autodérision ou si tu n'aimais vraiment pas ça. Toujours est-il que tu as fini par y passer. Du coup, c'est quoi ton histoire avec ? Tu as commencé pour ton régime ou, au contraire, est-ce que tu cachais bien ton jeu ? Non, non, je déteste le sport. Toujours ? Oui, non, mais j'ai horreur de ça. De toute façon, pour te dire, en fait, ma technique pour faire du cardio et perdre du poids, c'était simple. C'est que j'avais acheté un vélo qui était costaud et qui pouvait encaisser mes 140 kilos. Mais c'est qu'en fait, je me mettais... Enfin, le vélo était devant la télé. J'allumais la télé. Je faisais 45 minutes, ce qui correspond à la durée de deux animés. Et je me suis enfilé... Je sais que je me suis enfilé l'intégralité de Sensei Omega, ce qui n'était pas terrible. Mais en fait, l'astuce, c'est de prendre une série qui n'est pas trop bonne, parce que sinon, au bout d'un moment, parce que sinon, tu es vénère d'être déconcentré et pas trop nul, parce que sinon, tu vas trop être concentré sur tes jambes qui te font mal. Donc voilà, Sensei Omega, c'était ni bien ni mauvais. Donc, je regardais... En fait, vraiment, j'essayais de dire à mon cerveau, « Non, oublie ce qu'il y a en bas, regarde ce qu'il y a devant toi. » Je faisais ça, du coup, tous les jours, en mode deux animés par jour. Je matais des séries comme ça. Je me suis fait ça. Je crois que j'ai... En faisant du vélo, je crois que j'ai dû mater aussi Fullmetal, Chimis, Brotherhood aussi, je crois. Mais voilà, c'est comme ça qu'il y a une très bonne série, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que j'ai perdu de poids. Parce que non, je n'aime pas le sport, ça me fait chier. Un truc qui m'intéresserait, ça serait par exemple du sport collectif ou peut-être du airsoft, les trucs où vraiment où tu oublies le fait que tu es en train de faire du sport. Le problème avec le cardio, c'est que quand je me mets sur le vélo et que je commence à faire du cardio, c'est vraiment « Tu fais du cardio, tu fais du cardio, tu ne fais rien d'autre. » Et c'est ça qui est chiant, en fait, pour moi. C'est pour ça que j'ai besoin de faire autre chose, parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. En fait, le tout, c'est de trouver une activité physique, pas forcément un sport, mais une activité physique qui pourrait nous faire plaisir. Il y en a des tonnes aujourd'hui qui existent. Il n'y a pas que le vélo, il n'y a pas que la course à pied, il n'y a pas que la marche, il n'y a pas que la muscu. Mais il y a plein d'autres sports qui peuvent être faisables. Il y a plein d'autres activités physiques qui peuvent être faisables aussi et qu'on peut apprécier. Et je le comprends totalement. Enfin, moi, personnellement, je déteste les sports de cardio. Enfin, je trouve pareil qu'il n'y a aucun intérêt. Je vais prendre beaucoup plus de plaisir à pratiquer un sport de combat, à danser. Et le tout, c'est de trouver ce qui, nous, nous fait du bien et nous fait plaisir. Il y a des personnes qui vont adorer courir. Grand bien leur face, tant mieux. Elles ont trouvé le sport, l'activité physique qui leur correspond. Il y a des personnes qui vont, comme moi aussi, adorer le yoga. Et ce que je trouve ça dommage, en fait, c'est de faire un sport en ayant une distraction en même temps. Parce que le but du sport, c'est aussi d'avoir une meilleure perception de son corps. Et c'est grâce à ça, après, qu'on peut plus facilement être dans l'écoute de son corps et pouvoir tendre vers un comportement alimentaire plus normalisé. Et du coup, juste, il ne faut pas conforter les gens en leur disant « c'est bon, ne change rien, t'es parfait, machin, etc. » C'est juste, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire « mais non, c'est chiant, non, c'est pas beau. » C'est parce que non, c'est pas beau d'être obèse. Moi, je me trouvais pas beau quand j'étais obèse, tu vois. Moi, je me regardais dans le miroir, franchement, j'étais en mode « mais mec, t'es dégueulasse, quoi. » C'est presque comme ça que je marchais. Je marchais à l'auto-dépréciation. C'est même, moi, ça m'est arrivé de m'imaginer poser une photo de moi, torse nu sur le frigo, juste pour être, juste pour à chaque fois que j'allais ouvrir le frigo, me dire « regarde à quoi tu ressembles, tu vois. » Après, chacun leur tannit. Il y a des gens, ils font ça, ça les déprime. Il y en a d'autres, ça les motive, tu vois. Donc, là, je dis pas, c'est pas des généralités. Personnellement, je trouve ces paroles hyper violentes, en fait, et pas du tout bienveillantes envers lui-même. Et honnêtement, on peut dire qu'une personne est belle, même avec des rondeurs. C'est juste qu'il faut juste pas conforter les gens dans leur délire et surtout en leur disant « c'est bien, change rien, etc. » Il faut leur dire « écoute, si t'es heureux comme ça, pas de problème dans ce cas-là, mais juste sois conscient que t'es en mauvaise santé, que c'est pas bien et que tu serais beaucoup plus heureux si t'étais mince. » Alors là, c'est délicat, ce qu'il vient de dire. Parce que d'une, ça se trouve, la personne, elle aime bien son corps. De deux, peut-être qu'elle n'a aucun problème de santé. Et de trois, qui dit en fait qu'elle peut perdre du poids. Parce que si son poids d'équilibre, en fait, il est au poids qu'elle fait, là. Mise à part à faire comme lui et se battre toute sa vie, chose qu'on peut ne pas vouloir et qui est totalement compréhensive, en fait. Parce que des fois, il faut faire un choix entre juste vivre sa vie en restant au poids qu'on est ou se battre toute sa vie contre l'alimentation et avoir un comportement alimentaire totalement anormal. Mais être plus mince, parfois, on préfère choisir, en fait, de garder le poids que l'on fait. Et je ne pense pas qu'on doive blâmer ces personnes-là, en fait. Et je pense au contraire qu'on doit les soutenir dans le sens où, on est en même temps dans une société où on pointe du doigt les personnes qui vont être en surpoids ou en obésité, que oui, en fait, le fait de soutenir, ce n'est pas pour leur dire « Vous êtes gros, restez gros, c'est bien d'être gros. » C'est juste de dire « Ben ouais, en fait, vous n'êtes pas responsable du poids que vous avez aujourd'hui, mais la génétique peut être responsable. La société dans laquelle on vit aujourd'hui est responsable de ça parce qu'on n'est pas informé correctement sur les choses. Parce que malgré que ça fait maintenant au moins plus de 50 ans qu'on sait que les aliments ne sont pas le problème et qu'on doit retourner à une alimentation plus consciente et plus normale, en fait, malgré tout ça, ça n'a toujours pas évolué. On est de plus en plus, heureusement, à s'en rendre compte. Mais on est toujours dans une société qui prône la minceur à tout prix. Donc voilà, je n'ai pas non plus rentré trop dans le débat, mais je ne suis pas à 100% d'accord avec ce qu'il dit. Dire que la société n'est pas faite pour les gros. Je veux dire, tu ne vois que des canons. On dit souvent « Oui, les femmes, on renvoie les femmes à leur image de top model, avec des gros seins, une belle paire de fesses, un ventre plat, machin, etc. » Mais l'image de la société, elle est pareille pour les hommes aussi. Les hommes, on les sculpte comme des dieux grecs avec grands, minces, des pectoraux, des biceps, machin, donc toi, littéralement. Mais je veux dire, rien que moi, tu vois, par exemple, avoir un ventre qui pend, avoir des nichons, tout ça, ça, ce n'est pas dans l'image que la société veut à quoi les hommes regardent. Je suis en train de m'embrouiller les mots, vous avez compris. On comprend. Mais je pense que c'est aussi à nous de faire changer les choses. Je pense que, bon, dans beaucoup de domaines, c'est à nous d'être aussi acteurs de tout ça. Mais je pense que si on continue, nous aussi, à aller dans le sens de la société, comme un mouton, forcément, la société va continuer comme ça. si on arrive à aller à contre-courant, à être de plus en plus, à montrer ce qu'on a envie de montrer et à ouvrir sa bouche, en fait, tout simplement, et à arrêter de vouloir se fondre dans le moule, je pense que la société finira un jour de touche de bois par changer, en fait. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada